salut à tous j'espère que vous allez bien c'est avec immense plaisir que je vous retrouve sur la chaîne g si qu'on part dans cette nouvelle vidéo nous allons donc voir comment régulariser sa facture de son fournisseur d'électricité quand on est à faible revenu eh ben on voit ça juste après le générique c'est parti et oui vous rentrez de vacances ou bien vous recevez directement dans la boîte aux lettres ou bien par email votre facture de régularisation de votre fournisseur électrique par exemple ce qui est d'énergie bien de total énergie bien que l'edf qui vous envoie cette facture de régularisation qui je répète pour ceux qui ne connaissent pas ce qui est une facture de régularisation une facture de régularisation de votre fournisseur d'électricité c'est une facture auquel vous avez dépassé le montant prévu annuellement en accord avec votre fournisseur d'accès total énergie ou bien l'edf ou bien nj ou bien toute autre partie électrique qui vous avez un kilowattheure et auquel un kilowattheure correspond à une donnée électrique que vous ne devez donc pas dépasser par mois donc vous avez votre facture de régularisation qui est donc une facture auquel vous payez le surplus d'électricité consommé sur l'année auquel vous avez utilisé l'électricité si par exemple durant l'année vous payez 400 euros habituellement avec les augmentations qu'on a eu depuis plus d'un an vous il faut savoir que l'électricité a beaucoup augmenté et donc cette année vous recevez donc votre facture vous vous apercevez que vous payez donc plus cher votre facture d'électricité de régularisation qui est donc le surplus que vous avez utilisé que vous devez payer absolument à votre fournisseur d'électricité et vous êtes prestataire social vous êtes en chômage ou bien vous êtes en incapacité de pouvoir payer cette facture de régularisation dans cette vidéo je vais donc vous donner la partie comment payer cette facture de régularisation sans vous soucier donc cette vidéo a donc été élaboré avec le comparateur selectra qui compare tout un domaine de banque d'assurance d'un téléphone immobile etc etc le comparateur selectra que vous pouvez retrouver à partir de votre fournisseur d'accès internet sur votre navigateur google ou sur votre navigateur safari ou bien votre navigateur firefox selectra que je remercie tout particulièrement car c'est eux qui m'ont donné la partie qu'il fallait mettre en place pour payer cette facture de régularisation de votre fournisseur d'électricité qui si vous êtes à faible revenu vous allez voir c'est très facile à mettre en place et surtout la deuxième partie que je remercie tout particulièrement d'avoir élaboré aussi c'est mon fournisseur électrique qui a été le plus gros à mettre en place tout le système pour que je puisse régulariser ma facture de régularisation d'électricité annuelle sans souci donc alors selectra m'a donc apporté tous les petits points que je vais vous citer ici dans cette vidéo est un mon fournisseur à faire le travail voilà et il m'a tout bien expliqué alors selectra vous annonce donc qu'il faut être mensualisé chaque mois payer une petite somme si vous êtes en incapacité de payer une somme que vous utilisez en électricité chaque mois mettre une petite partie et c'est une obligation si par exemple votre budget vous accorde de pouvoir mettre 30 ou 40 euros d'électricité votre fournisseur d'électricité doit absolument accepter que vous payez 30 ou 40 euros par mois c'est dans les lois c'est ainsi si vous ne pouvez pas faire plus car il faut savoir que votre fournisseur d'électricité va se baser sur votre consommation et vous faire payer le prix que vous utilisez mensuellement et si vous nous êtes dans l'incapacité de pays 70 80 euros d'électricité mensuelle eh ben vous pouvez demander à mettre en place une mensualisation selon vos revenus ensuite il faudra être prélui c'est à dire être en prélèvement c'est pas si vous n'êtes pas en prélèvement c'est pas ça ne fonctionnera pas pour la suite une fois que vous avez cela vous allez peut-être pouvoir demander aussi à votre fournisseur d'électricité une assurance qui vous couvre en cas de perte de travail en cas de maladie incurable ou bien de si vous tombez au rsa de toute autre partie qui pourrait arriver une assurance qui vous couvre pendant un an tous vos frais d'électricité donc vous n'aurez plus rien à payer si vous utilisez cette assurance si vous avez ces trois parties là la suite va pouvoir arriver pour payer cette facture de régularisation facture qui je répète arrive chaque année à date d'anniversaire auquel on appelle cela une douloureuse et oui douloureuse car on se pose la question est ce que j'ai eu économisé de l'électricité où est ce que je vais payer plus cher en l'électricité et ben même si vous êtes une personne qui économise on paye toujours plus cher depuis plus d'un an on a eu trois voire quatre augmentations qui nous ont fait que nous payons beaucoup plus cher et même cela même si nous essayons de faire des économies même si nous essayons d'utiliser de moins en moins de l'électricité nous payons quand même beaucoup de l'électricité il faut savoir que les vieilles appareils que ce soit un vieil frigo réfrigérateur ou bien un vieux four ou bien des vieilles équipements qui sont usés utiliseront beaucoup plus d'électricité il faut les renouveler et ça quand on est à faible revenu qu'on ne peut pas faire autrement et ben on est obligé de payer la somme qui se met sur notre régularisation annuelle de la facture d'électricité et cette facture d'électricité quand on voit le prix que nous allons payer par exemple je sais pas moins que 100 300 400 et que nous sommes à faible revenu que nous ne pouvons pas payer cette somme que nous sommes mensualisés et que malgré cette mensualisation il nous reste une partie de 100 ou de 200 voire 300 euros à donner pour payer la facture annuelle de régularisation et ben quand on ne peut pas payer ceux ci il faut être déjà en accord de payer une petite mensualité de 30 40 euros quand on est à faible revenu ou bien 50 selon son budget qu'on a établi car il faudra établir un budget pour savoir ce qu'on peut mettre en électricité ensuite une fois qu'on a la mensualisation qu'on a le prélèvement qui est mis en place que notre fournisseur prélève sur notre compte en banque et que nous avons une assurance qui nous couvre en cas de soucis voilà qui nous couvrent et qui peut prendre en charge pendant un an les factures d'électricité et ben cette fois ci on va pouvoir établir ce qu'on appelle un paiement en plusieurs fois mais pour cela il faudra passer par votre fournisseur d'accès électrique ce soit total énergie que ce soit l'edf ou que ce soit engie surtout edf est très compréhensif ils vous feront cela sans aucun souci car pour cette vidéo je les fais en compte en contactant edf mais en étant en surtout avec la partie comparateur selectra que je remercie d'avoir élaboré à cette vidéo et edf qui a terminé pour me donner tous les détails pour que je puisse faire cette vidéo donc merci à eux deux donc une fois que vous allez donc appeler votre fournisseur d'électricité que ce soit engie total énergie ou bien edf vous allez leur demander tout simplement qu'ils mettent en place le prélèvement en plusieurs fois c'est à dire que vous ne pouvez donc pas payer cette facture faudra bien leur signaler il peut vous demander de justifier dans le cas rare où un edf ne le demande pas ils vérifient simplement les informations qu'ils ont et ils savent tout de suite à peu près ce que vous payez par mois ce que vous avez comme kilowattheures etc ils savent à peu près votre parcours sans même que vous ayez besoin de leur cité et ils pourront peut-être vous accorder cette partie des paiements plusieurs fois on appelle le paiement plusieurs fois pour ceux qui ne connaissent pas les paiements en trois ou quatre fois sans frais qui sont généralement pour les achats du quotidien quand on va acheter un frigo qu'on va acheter une machine à laver ou bien qu'on va acheter toute autre partie sur internet nous avons généralement le paiement plusieurs fois qui nous est proposé soit on y est accepté car la société crédit accepte soit on est refusé car la société crédit juge que nous n'y avons pas le droit et là votre fournisseur d'accès d'électrique que ce soit edf ou bien total énergie sont dans l'obligation de devoir le faire car vous êtes un payeur c'est vous qui leur demandez donc ils voient ils doivent voir que vous voulez payer cette régularisation ils vont contrôler nous vont voir si c'est possible et généralement il vous donne un paiement plusieurs fois qui est accordé 3 4 7 x 8 x 10 x et ils vous mettent en place et calendrier calendrier auquel vous allez recevoir les montants que vous allez donner chaque mois jusqu'à que votre facture de régularisation soit payée cette facture de régularisation n'est payable comme plusieurs fois une fois par an il faudra pas essayer de demander une deuxième fois dans l'année car ça vous sera refusé cette facture n'est dispo que pour le paiement en plusieurs fois juste sur une facture qui est dans l'incapacité d'être payé c'est à dire une facture d'un mouton de 200 300 400 500 euros et qui ou qu'elle juge que c'est ok que vous êtes prêt à payer cette somme alors comment ça va se passer si vous êtes accordé que votre fournisseur accepte il va établir une partie de paiement de suite comme un prélèvement que vous faites avec votre carte bancaire que vous faites un trois ou quatre fois sans frais ça sera pareil et vous allez devoir payer un montant qui sera de suite pour ouvrir ce paiement plusieurs fois ensuite il vous établira un calendrier avec les sommes auxquelles vous allez pouvoir payer en plusieurs fois votre facture de régularisation et vous allez donc donner votre accord en ayant votre premier mensualisation de votre première mensualisation voilà par exemple si vous devez plus de 200 euros et qu'un juge que c'est bon vous y avez droit qui est normalement dans l'obligation de le faire vous aurez une somme de 50 ou 60 euros à donner pour cette première partie et ensuite vous allez payer chaque mois une somme qui vous sera accordée qu'elle serait à l'identique d'un paiement en trois ou quatre fois sans frais voilà donc ainsi prélèvement ces paiements seront effectuables uniquement par carte bancaire il faudra donc payer cela par carte bancaire via votre fournisseur d'électricité sur le site auquel vous aurez votre paiement auquel soit vous aurez la possibilité de le faire par téléphone et payer via l'appel téléphonique sur la plateforme qui sera sécurisé au niveau de ce paiement soit sur votre site internet de votre fournisseur d'électricité qui aura mis un paiement par carte bancaire qu'elle vous devrez payer la somme qui sera une somme prévue à une date éloignée de celle que vous payez chaque mois donc ce que vous devriez faire chaque mois suivre le calendrier de ce paiement plus payer votre facture mensuelle que vous êtes mensualisé et lequel vous devez vous y tenir comme ça l'année prochaine si vous avez besoin de repayer votre facture de mensualisation par mensualisé par mensualité eh bien vous pourrez le faire si vous devez payer votre facture de régularisation l'année prochaine qui s'élèvera peut-être deux fois plus cher vous pourrez remettre en place cette partie de paiement en plusieurs fois voilà donc sans aucun souci ils devront vous l'accorder voilà c'est la seule et unique façon de pouvoir régulariser votre facture de régularisation quand vous êtes dans un point d'incapacité de pouvoir la payer c'est selectra qui m'a donc informé qu'il était possible de le mettre en place qu'ils sont obligés de le faire qu'ils sont obligés de vous l'accorder s'ils ne le font pas eh ben vous pouvez vous retourner vers votre fournisseur auquel ils seront dans l'obligation si vous vous retournez contre eux de devoir le faire quand vous êtes dans l'incapacité de payer la somme qui s'élève car vous êtes un faible revenu voilà donc si vous avez des questions sur ces paiements en plusieurs fois qui peut se mettre pour payer votre facture de régularisation ben je vous invite à me les poser on peut se mettre en contact et je peux vous aider pour les mettre en place si vous avez d'autres questions ben c'est pareil un petit like un petit abonnement les réseaux sociaux c'était guillaume ciao ciao ciao